Le texte d'un roman à thèse Notre activité, c'est une activité de lecture. Et je suppose ici que vous avez déjà lu le premier chapitre, qui se forme de deux pages seulement, puisque le professeur qui a présenté le cours avant moi vous l'a déjà recommandé. Alors donc, notre support, c'est le chapitre premier, qui est dans tout roman appelé insipide, où seulement les premières pages sont l'insipide, si le chapitre est grand. Alors, l'objectif, c'est d'étudier les caractéristiques de ce texte qui est l'insipide. Voilà donc, nous avons besoin de contextualiser un petit peu l'œuvre, qui est la source de ce texte. Voyons donc le tableau. L'auteur, c'est Victor Hugo. Le titre de l'œuvre est « Le dernier jour d'un condamné ». C'est un roman à thèse, c'est son genre littéraire. La date de publication est 1829. Pour identifier ce texte, nous nous posons la question à propos de sa typologie. Vous l'avez déjà lu et vous le savez, il y a de la narration, de la description, mais le narrateur ne vise pas seulement cela, il vise l'argumentation, convaincre ou persuader. Donc, c'est un texte narratif, descriptif, avisé, argumentatif. L'idée directrice pour l'étude de cet insipide est la suivante. L'effet de la condamnation à mort sur la vie du narrateur. Puisqu'il avait déjà sa vie auparavant, et à un certain moment, il a été détenu. Ce qui fait, toute sa vie a changé. Étudions donc la situation d'énonciation dans ce texte. Nous nous posons donc les questions que vous connaissez déjà. Nous commençons par « qui parle ? » Puisqu'il y a quelqu'un qui parle dans le texte. C'est un « je » qui s'annonce dès le début du texte. Puisqu'il dit « je », c'est un narrateur par définition, et donc il est aussi un personnage. Il participe à l'action. C'est lui-même le condamné. Vous savez déjà qu'il se trouve à Bicêtre, dans un cachot. Donc il est seul. La question qui se pose, c'est « à qui parle-t-il ? » Il est évident qu'il parle à lui-même. Donc la question suivante, c'est « depuis quand ? » C'est « depuis cinq semaines ». Il le dit textuellement dans l'insipide. De quoi parle-t-il ? Il parle de sa condamnation, de ses émotions, ses souffrances, ses sentiments. Mais pourquoi on parle-t-il ? C'est pour exprimer sa souffrance actuelle. Pour faire part aussi de son état d'âme, ses sentiments. Faire part, c'est-à-dire partager. Alors, dans quelle lutte ? Pourquoi partager cela ? Pourquoi faire part de son état d'âme ? Il doit y avoir un autre objectif. C'est de susciter la pitié et impliquer le lecteur. Celui qui lit doit sympathiser avec lui. Il est donc impliqué dans sa thèse. Nous passons donc à l'étude proprement dite de ce texte. Et nous commençons par sa structure de manière générale. Ce texte, nous l'avons réparti en deux grandes parties. Il y a bien sûr d'autres choix, mais nous avons opté pour cela, puisque ça se justifie. Cette structure est basée sur deux moments, c'est-à-dire deux situations opposées. Ce qu'on appelle deux mouvements. Le premier mouvement, puis le deuxième. Le premier moment, c'est le moment du passé. Il marque le premier mouvement. Cette partie dans le texte commence par « autrefois ». Jusqu'à « j'étais libre ». Elle correspond à un seul paragraphe. Le deuxième moment, c'est le moment présent. Donc « autrefois », « hors de la prison ». Et le moment présent, où il est en prison. Qui va de « maintenant » jusqu'à la fin du texte. Mais elle intègre aussi le premier paragraphe, cette première partie du texte. Commençons donc par la première partie, ou le premier mouvement. Nous devons donc chercher des indices dans ce texte qui nous montrent comment vit ce détenu en prison. Donc, les indices sont les suivants. Premièrement, les indicateurs temporels. Nous avons « autrefois » qui définit son état dans le passé. Les temps verbaux aussi. Nous avons l'imparfait. J'étais, s'amuser, c'était, été, ainsi de suite. Il y a plusieurs exemples. Le troisième indice, c'est le champ lexical du bonheur. Et donc, dans cette partie, nous avons le passé, sa vie antérieure, avant sa détention, son emprisonnement. Et puis, son état d'âme. Il était, ou son attitude dans le passé, comment il vivait. Nous avons plusieurs indices du champ lexical du bonheur. Ce sont des mots qui forment un réseau et qui nous donnent cette idée. Esprit jeune et riche, plusieurs idées, plein de fantaisies, inépuisables arabesques, la lumière, des batailles gagnées, des promenades, j'étais libre, etc. Tous ces ingrédients qui veulent dire, tout simplement, le bonheur. Alors, l'indice suivant, ce sont des figures de style, comme, par exemple, la comparaison. J'étais un homme comme un autre homme. Il vivait sa vie. La gradation, chaque jour, chaque heure, chaque minute, avait son idée. Son esprit était riche d'idées. Et donc, c'était le bonheur. L'hyperbole aussi participe à cet état d'âme d'inépuisables arabesques, inépuisables, interminables. Donc, l'hyperbole. Puis, l'énumération, dans une phrase très très longue et qui se forme de plusieurs petites phrases ou plusieurs séquences dans la phrase, séparées par des virgules. Elle commence par, « C'était des jeunes filles, des splendides chapes d'évêques, etc. » jusqu'à la fin de la phrase. Alors, nous concluons donc de tout cela. Nous devons tirer une conclusion pour ce qui est de cette première partie. La liberté du narrateur est la vie heureuse dans le passé, par opposition à ce qu'il vit maintenant. Et donc, il était un homme libre, il était heureux dans sa vie avant qu'il ne soit capté ou capturé, plutôt, et en prison. Alors, nous passons donc, à présent, au deuxième mouvement qui est marqué par le deuxième moment, ou qui marque plutôt le deuxième moment, c'est le moment présent. Alors, comment se porte-t-il maintenant ? Déjà, la partie qui commence, la partie du texte, qui commence par « maintenant », jusqu'à la fin du texte, elle va jusqu'à la fin du texte, mais elle intègre aussi le premier paragraphe. Alors, voyons un petit peu ces indices. Les indices qui vont nous informer sur le moment présent de ce narrateur. Le moment présent est marqué par « maintenant », qui s'oppose à « autrefois ». Alors, l'indice 2, ce sont les temps verbaux. Alors, nous avons le présent de l'indicatif principalement. « J'habite », « mon corps est au fer », « je veux », « elle se glisse », ainsi de suite. Passons à l'indice 3. Il s'agit des champs lexicaux. Nous avons abordé seulement deux. Il y en a d'autres, bien sûr, mais nous avons choisi seulement deux. Le premier, donc, est celui de la captivité. La captivité, l'état de quelqu'un qui est captif, qui est en prison. Et donc, là aussi, nous avons deux sous-champs lexicaux, c'est-à-dire qui participent à ce grand champ lexical de la captivité. Nous avons, ou nous trouvons, nous pouvons trouver dans le texte, le champ lexical de la captivité physique. Captif, offert, cachot, en prison, etc. Mais il y a aussi une autre captivité, une captivité d'un autre genre, d'un autre type, c'est la captivité morale. Alors, nous avons comme indice, Passons donc à l'indice suivant, c'est le quatrième. Cet indice, c'est la phrase exclamative, vous l'avez déjà remarqué, condamnée à mort, qui commence le texte, notre texte commence par cette expression, condamnée à mort, et puis, nous la retrouvons une autre fois au milieu du texte, et puis, c'est cette expression qui ferme le texte. Et donc, cette phrase, qui est répétée trois fois, elle retourne comme un refrain, comme cette petite partie qui se répète dans la chanson. Alors donc, l'indice suivant, c'est, c'est une figure de style à vrai dire, la personnification de la mort. Alors, elle est appelée elle, tout à fait comme une personne, elle, qui indique dans le texte, l'idée de la peine de mort. sa présence, elle est là, elle est présente, face à face avec elle, il se trouve face à face avec elle, des mains de glace, par elle, une voix a murmuré, c'est cette idée même, etc. Et donc, la personnification de la mort. Il est hanté par cette idée. Le moment présent a un autre indice aussi, c'est le sixième, ce sont les chants lexicaux. Nous en avons trouvé deux, dans le texte, qui sont prépondérants. Le premier, c'est le chant lexical du délire. Nous avons donc textuellement, dans le texte, un sommeil convulsif. Mes rêves, m'éveillé, le rêve, et puis mon sommeil, ainsi de suite. C'est donc, le chant lexical du délire. Délirer, c'est comme quelqu'un qui a la fièvre, et qui parle tout seul, qui est su, qui a des idées étranges, ainsi de suite. Bon, c'était donc, le chant lexical du délire. Le deuxième, le chant lexical, il n'est pas loin de celui-ci non plus, c'est le chant lexical de l'horreur. Nous avons le mot horrible, répété deux fois, dans le même texte. Ideuse, un spectre de plomb, une pensée infernale, sous la forme d'un couteau, etc. etc. Donc, à partir de ces six éléments, six indices, que nous avons réunis, nous tirons une conclusion. Cette conclusion est la suivante. donc, ces indices nous mettent devant un personnage qui souffre à cause du changement brutal dans sa vie. Il est passé, des bons moments qu'il passait avec ses amis, avec sa famille, des moments heureux. il passe à un autre moment qu'il vit en prison. Et donc, nous avons déjà vu les caractéristiques. Et donc, cela commence à partir du moment où il a entendu son verdict. Depuis ce moment-là, il ne pense plus qu'à la mort. Voilà donc, c'est la deuxième conclusion partielle. Nous devons faire donc une synthèse qui va réunir tous ces éléments. À partir, bien sûr, des indices, nous devons trouver l'élément que nous cherchions depuis le début, c'est-à-dire l'effet de la condamnation sur le condamné, mais aussi les caractéristiques, d'un autre côté, les caractéristiques de ce texte qui est l'insipide. Alors donc, dans cet insipide, l'auteur présente trois éléments. Le personnage principal, c'est le condamné. Un cadre spatio-temporel, à vrai dire, nous avons seulement l'espace qui est exprimé, c'est Bicêtre, là où se trouve cette prison, cette vieille prison. Maintenant, elle ne l'est plus. La construction existe encore, mais ce n'est plus une prison, c'est un hôpital. Mais le temps, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'indicateur temporel qui situe ce texte dans un moment précis. Le thème principal, c'est la peine de mort, et donc, qui va parcourir tout le roman jusqu'à la fin. Le narrateur distingue deux moments de sa vie. Premièrement, sa jeunesse, avant la détention. Il vivait des moments de liberté, de bonheur, etc. Mais, il y a un autre moment, c'est le moment de sa captivité physique, mais aussi morale, puisqu'il est déjà prisonnier d'une seule idée. Son esprit est emprisonné dans une seule idée. Il ne peut pas penser à autre chose. Bon, la dernière idée, c'est l'idée de la mort qui devient une obsession, un refrain qui ponctue désormais le reste de sa vie. Tout ce qui lui reste à vivre, il sera bien sûr comblé de cette idée de la mort. Je vous remercie. Merci de votre attention.